Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de l'évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 10, le verset 1 qui dit ceci. « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, depuis hier, nous parlons de cinq niveaux d'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons le deuxième niveau d'intimité avec le Seigneur, verset 70. C'est le cercle des soixante-dix. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on s'approche du Seigneur, le nombre se réduit, le nombre diminue. Hier, nous avons parlé de la foule qui était le plus grand niveau d'intimité. D'ensemble de tous ceux qui viennent à l'église, de tous ceux qui cherchent à connaître Dieu, et ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons des soixante-dix. Vous voyez, parmi la foule, Jésus va se choisir des apôtres, des disciples, des personnes qu'il va envoyer pour faire l'évangélisation. Pour guérir les malades. Et ceux-là, c'est le cercle des soixante-dix. Ceux-là vont recevoir le don de guérir les malades. Ils vont recevoir une puissance venant de Dieu. Ils vont être dotés de charisme. De sorte que, en chassant les démons, les démons vont s'enfuir. En priant pour les malades, les sourds, les aveugles seront guéris. Et la Bible dit que ces disciples-là sont partis dans toutes les villes où Jésus lui-même devait aller. Vous voyez, c'est une sorte d'évangélisation, mais c'est une sorte de préparation du peuple à recevoir la parole de Dieu. Ceux-là, c'est le cercle des soixante-dix. Ce sont des personnes que Jésus connaît. Ce sont des personnes que Jésus utilise pour son œuvre. Vous voyez, c'est quelquefois de façon ponctuelle. Quand l'urgence se crée, quand le besoin se crée, Jésus utilise les soixante-dix. Certaines personnes sont dans l'église. Certaines personnes font partie du siècle des soixante-dix. Les gens qui viennent à l'église de façon ponctuelle, que le Seigneur peut utiliser de façon ponctuelle lorsque le besoin se crée. Et ceux-là ne sont pas vraiment des intimes du Seigneur. Quand bien même qu'ils sont utilisés par le Christ, quand bien même qu'ils sont envoyés par le Christ, quand bien même que le peuple peut penser que c'est des gens que Jésus a dans son intimité. En réalité, ce sont des gens qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de lien d'alliance, d'intimité concrète avec le Seigneur. Mon frère, quand tu es dans la foule, il faut tout faire pour quitter l'intimité de la foule, pour rentrer dans l'intimité des soixante-dix. Mais quand tu es dans l'intimité des soixante-dix, ne reste pas-y. Il faut tout faire pour progresser. Parce que les soixante-dix, c'est vrai qu'ils font l'évangélisation. C'est vrai qu'ils servent Dieu, mais ils ne sont pas encore dans le secret de Dieu. Ils ne sont pas encore trop proches du Seigneur. Ils s'en vont, ils prêchent, ils font des actions qui glorifient le nom du Seigneur. Et ils reviennent même pour rendre témoignage. Ils disent au Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons. Les démons sont enfuis, les malades ont été guéris. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel, et il ajoutera que ne vous réjouissez pas parce que les miracles sont faits par vous, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est le siècle des soixante-dix. Ils se réjouissent des miracles. Ils sont contents quand il y a des miracles. Ils sont heureux quand il y a la manifestation de Dieu. Ils sont heureux en voyant le Seigneur agir. Mais bien aimé, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'être proche, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Voici ce qui devait vous réjouir le cœur. C'est d'être l'ami de Jésus. C'est d'être le plus proche de prochain de Jésus. Alors, si tu étais dans la foule, dans l'intimité de la foule, fais tout pour franchir cette étape, pour rentrer dans l'intimité des soixante-dix, qui est cette intimité où tu deviens serviable. Tu deviens utile entre les mains du Seigneur. Tu deviens un élément clé dans la mission de Jésus-Christ. Si tu vas à l'église, mon frère, sors de la foule et fais tout pour être utile entre les mains du Seigneur. Fais tout pour manifester le charisme de la part de Dieu. Mais bien sûr, si nous parlons des soixante-dix, il y a encore un autre niveau d'intimité avec le Seigneur que nous verrons certainement dès demain matin. Que le Seigneur nous y aide. Prions Dieu. Père Céleste, tu nous montres qu'après le niveau de la foule, il y a le niveau d'intimité des soixante-dix. C'est là que tu as envoyé deux à deux, devant toi, dans toutes les villes, dans tous les hameaux, villages où tu devais passer. Éternel, nous qui étions hier dans la foule, donne-nous de franchir cette étape et de rentrer aujourd'hui même dans le niveau d'intimité. avec toi dans le niveau des soixante-dix, là où nous devenons utiles entre tes mains, là où nous devenons utiles entre tes mains. C'est vrai que les soixante-dix n'ont pas eu leur nom mentionné dans la Bible, mais ce sont des gens que tu connaissais certainement. Ce sont des gens qui t'ont servi, ce sont des gens qui ont fait ton oeuvre. Éternel, nous voulons entrer également dans le niveau des soixante-dix. Nous voulons quitter la foule, quitter ceux-là qui ne viennent à l'église que pour des gains. Nous voulons être serviable à toi. Éternel, utilise-nous. Donne-nous d'être des hommes et des femmes charismatiques, des hommes et des femmes que tu utilises pour le salut de quiconque croit. Fais céleste, que ta grâce soit suivie. Nous te confions cette journée de mardi. Fais-nous notre journée. Que ce soit une journée de paix et d'action des grâces. Que nos déplacements, nos vacances, nos congés, que nos voyages soient dans le creux de tes mains. C'est un bon se lever pour aller chercher du travail. Ouvre les portes du travail. C'est un son malade. Seigneur, guéris-les. Certains sont dans des pays lointains. Visite-les. Certains se donnent et donnent même ce qu'ils ont. Seigneur, agis puissamment dans leur vie. Père, je prie que tu te souviens de tous ces frères, toutes ces soeurs qui nous suivent des villages et des villes. Éternel, je t'en supplie, agis puissamment. Ceux qui ont leurs affaires bloquées, leurs commerces bloqués, ceux qui ont leur travail bloqué, Éternel, que leur travail soit débloqué. Que leurs affaires soient débloquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que, Père, tu agisses pour nous et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès demain mercredi à partir de 5h30. Shalom.